La concentration est maximale, premier départ pour Jean et son équipage, il va falloir assurer. Ils sont neufs à bord d'Eilin, un bateau de 19 mètres, son mât monte à 25 mètres, sa bombe pèse plus de 100 kg. La manœuvre est à calculer au centimètre près. Chacun a son poste pour honorer ce yacht, déjà vainqueur de plusieurs régates. Comme vous l'avez vu, il y a des moments plus calmes, plus actifs et plus rapides, des fois de très grandes tensions. L'idée c'est de s'adapter à ces moments-là et de faire tomber la tension quand les choses vont mieux. Le cadre est spectaculaire, c'est la baie de Bonifacio qui se dévoile à flanc de Falaise. Le voilier file vers les îles Lavezzi avant de conclure la boucle. Armé d'un GPS, il faut vérifier la trajectoire. Là où on va passer les balises, on va vers les Lavezzi et tu vois notre bateau, il est bien, il a une belle vitesse de 5 nœuds 5. Pour Laetitia, c'est la 7e Corsica classique, la première à bord de ce bateau somptueux, tout en bois, datant de 1938 et surnommé le Dragon pour son profil découpé. Il est très élancé, élégant, rapide, avec sa jupe allongée devant et derrière et comme dit le capitaine, c'est tout un corps de balai, c'est une vieille dame et il faut la travailler en douceur pour qu'elle soit performante. La ligne d'arrivée, enfin, après une boucle de 3 heures, l'équipage finit 3e de sa catégorie et peut enfin relâcher la pression. Sous-titrage Société Radio-Canada